Générique Battu dans le derby à Dijon au Serre 5e n'a pas pu réaliser la passe de 4 victoires de suite et va chercher à repartir de l'avant face à une formation Canesse barragiste en difficulté actuellement avec 6 matchs sans succès et une zone rouge de plus en plus proche s'ils veulent revenir avec un bon résultat de la baie des champs les hommes de Stéphane Moulin devront retrouver l'ethnicacité offensive face à l'équipe de Jean-Marc Furlan les Canesse sont restés muets lors des 3 derniers matchs de championnat et vont subir en début de partie Birama Touré, le capitaine qui alerte Gaëtan Charbonnier et le meilleur réalisateur à Jaïste but sur Rémi Rioux, l'ancien gardien de la JOC lui qui a passé 3 saisons en Bourgogne la réaction du Stade Malherbe de Caen avec ce très bon centre pour Alexandre Mendy qui ouvre le score à la 13ème minute 8ème réalisation pour l'attaquant Bissau-Guinéen qui n'avait plus trouvé le chemin des filets depuis un mois et demi qui vient plonger au premier poteau pour tromper Donovan Léon 1 à 0 pour les Malherbistes Auxerre qui cherche à égaliser et qui va y parvenir dans les arrêts de jeu de cette première période avec la frappe lointaine d'Amza Saki qui trouve le poteau d'un Rémi Rioux malheureux puisque le ballon rebondit sur la nuque et franchit bel et bien la ligne il y a un but partout la belle prise d'initiative du milieu marocain Hamza Saki score de parité à la pause Auxerre n'a jamais connu deux défaites consécutives en championnat cette saison et après avoir été mené un réussi à revenir à la marque une partie relativement équilibrée avec de l'engagement un peu trop haut sur cette intervention la 53ème minute de Théo Pellnard un geste non maîtrisé du joueur formé au Girondins de Bordeaux une faute malheureuse sur Mehdi Chahiri gravement blessé qui devra céder sa place il quitte le terrain Théo Pellnard bouleversé par par sa maladresse et cette blessure pour l'ancien Strasbourgeois Mehdi Chahiri l'Agia est à 10 et va reculer Bonovan Léon va avoir du travail il revient de l'Agia qui repousse une première tentative et il y en aura d'autres puisque qu'on pousse à la 76ème minute le ballon venu de Jesse Deminguet va être repris par Hugo Van Dermesh premier but de la saison pour Hugo Van Dermesh à un quart d'heure de la fin Caen Caen valide sa période de domination son temps fort par cette tête placée hors de portée de Donovan Léon Caen reste sur 5 matchs au sens des fêtes à l'extérieur une victoire et 4 matchs nuls pour l'instant un deuxième succès ce profil la dernière victoire en date c'était sur la pelouse d'un gros déjà le TFC le leader du championnat et la performance ne sera pas rééditée par les hommes de Stéphane Moulin puisque Auxerre va revenir à 10 minutes de la fin avec cette égalisation de Jubal le défenseur central brésilien qui a fouillage dans la surface de réparation de Rémi Rioux qui doit s'incliner deuxième but de la saison pour Jubal qui se retourne rapidement et place ce ballon sous la barre une balle de match pour la formation de Jean-Marc Furlan avec cette contre-attaque et la faute d'anti-jeu le tirage de maillot du Gauvin d'Hermesh M. Michael Gorrie décide de ne pas sortir le carton rouge estime qu'il y avait d'autres défenseurs Canet pour stopper directeur Perrin de partout score finale Caen a mené à deux reprises mais ne s'impose pas pour le septième match consécutif et occupe la 17ème place avec le même nombre de points que le barragiste au serre 4ème reste au contact des équipes de tête